Sous-titrage ST' 501 C'est l'occasion pour moi de vous présenter au nom de toute l'équipe de la délégation à la coopération nationale et internationale de la BPI Nos meilleurs voeux en cette nouvelle année, qu'on espère meilleure que la précédente C'est tout ce que l'on peut vous souhaiter pour tous vos projets en bibliothèque Et on a décidé de commencer cette année en musique Oui, la musique, comme chantait si bien Nicoletta, je vous rassure, on ne fera pas d'autres titres musicaux Parler de la musique parce qu'on a pu se demander parfois quel était son devenu de collection musicale dans les bibliothèques Au travers de différentes situations que nous pouvons connaître Et c'est donc le sujet que nous avons retenu, qu'on a intitulé Musique en bibliothèque, une nouvelle donne, point d'interrogation Comme vous le savez, nous attendons vos questions pour alimenter la discussion après nos premiers échanges Donc n'hésitez pas, vos questions seront relayées à notre intervenant qui est sur le grill pour nous Et je l'en remercie, Xavier Loyan Bonjour Xavier Bonjour Jean-Baptiste Et merci Merci à toi, je te présente rapidement Tu es donc le chef du service musique à la BPI Mais tu es aussi trésorier de la CIM Qui est l'association pour la coopération des professionnels de l'information musicale Et c'est dire pour nos collègues qui nous suivent Que l'on ne va pas parler que de la BPI Mais bien de la musique en général dans les différentes bibliothèques Et on va voir avec toi les nouvelles perspectives qui existent pour la musique Ma première question, Xavier, sera un peu générale forcément pour commencer On voit que les usages de la musique, en dehors même des bibliothèques, se sont transformés Je pense notamment aux plateformes de streaming auxquelles on peut être abonné pour écouter sa musique un peu partout Et est-ce que, que proposent justement à ce niveau-là les bibliothèques à leur public ? Alors en matière de musique enregistrée, effectivement, tu l'as dit, les usages ont beaucoup changé Sans revenir sur tout ce qui a évolué, on va en voir les conséquences en fait pour la musique aujourd'hui Elle est accessible très facilement en quelques clics Elle est accessible à peu de frais aussi Les abonnements en plateforme ne sont pas très chers Voir il y a plein d'offres et d'options gratuites Donc on peut avoir accès à la musique facilement Pas cher, va gratuitement Et puis la musique est devenue nomade Autant que de besoins, extrêmement légères, faciles à emporter avec soi Et encore plus que par le passé Donc dans ce contexte, effectivement Pour des bibliothèques musicales qui se sont constituées autour De la notion de collection, de collection de musique enregistrée, de collection de support physique De collection de CD, on va le dire, clairement Effectivement, la conséquence, ça a été pour les bibliothèques Un effondrement qui n'est pas neuf du tout A la fois du prêt de CD et puis de la consultation de musique sur place Donc ça interroge complètement le modèle de bibliothèque musicale Tel qu'on a pu le connaître en France Et donc dans ce contexte, les bibliothèques, bien sûr, ont réagi, tentent de réagir Alors il y a une première réaction qui est On est tenté de se dire C'est plié, on arrête tout, on enlève les CD Et on va faire autre chose De la bibliothèque Je ne pense pas que cette position-là soit majoritaire On a d'autres bibliothèques qui prennent en conscience Alors je ne fais pas une liste exhaustive J'essaie de lister un peu ce que j'ai pu observer Ou les réactions qu'on peut avoir comme professionnel Je n'ai pas du tout vocation à faire une liste exhaustive des initiatives Des bibliothèques et des bibliothécaires En matière de collection On peut aussi réfléchir à quelle musique on veut donner accès Il y a des initiatives pour diminuer le volume de la collection de CD par exemple D'autres initiatives qui vont consister à ne plus donner accès à un fonds physique Mais à s'abonner à des offres en ligne Des offres payantes, des offres un peu chères Donc c'est tous les bouquets Indie Musique, Discothèque Naxos Ce genre de choses, Medici TV Ça a du sens dans la mesure où c'est des ressources payantes C'est des ressources pour lesquelles les abonnements individuels Elles ont un certain coût Pas pour toutes, mais certaines oui Et puis il y a quand même les mais qui vont avec Un mais où on ne contrôle pas l'entièreté de la proposition Mais on n'a pas la... Ce n'est plus une collection, effectivement C'est un accès à un service de musique enregistrée Donc là on est un petit peu, voilà On n'est plus tout à fait dans la collection Qu'est-ce qu'on a d'autre comme initiative ? Sur les collections, on va vouloir garder une collection Mais on va énormément développer la médiation autour de ces collections Pour faire vivre le fonds Ça peut être des médiations physiques Des valorisations présentielles Ça peut être des expositions En rapport avec les fonds En rapport avec l'histoire du territoire dans lequel se trouve Un établissement Avec la musique locale Donc beaucoup d'initiatives sur place Et puis beaucoup d'initiatives en ligne aussi Pour faire vivre les collections en ligne Et animer des communautés très clairement De passionnés Donc il y a beaucoup d'initiatives De blogs, de blogs de recommandations musicales De publications de playlists Je pense qu'on a tous déjà vu ce type d'initiatives Et puis il y a une autre initiative Qui se développe beaucoup je trouve Et qui va consister à valoriser la scène locale La scène actuelle locale Par le biais de portails De musique libre Donc pour lesquels les droits de diffusion ont été négociés Et très souvent ce sont des bibliothèques À l'initiative de ce type de portails Qui vont rassembler sur une même plateforme De très nombreux artistes De très nombreux courants Mais très souvent axés sur la scène locale Et sur la musique dans un territoire donné Voilà Donc dans tous les cas On voit que la question du support Et la notion même de collection de musique enregistrée A pas mal bouger Elle est parfois complètement absente Elle est parfois en filigrane Mais on n'est plus On n'est plus en bibliothèque musicale Aujourd'hui sur des collections de CD On sait que ce n'est pas là Qu'on va rencontrer un public Et être utile en fait Voilà Puisque la question c'est quand même celle de notre utilité Et du service qu'on rend J'ose l'espérer La collection en revanche Elle va revenir Mais pas sur les collections de CD Mais plutôt sur le vinyle Et là aussi On ne compte plus le nombre de bibliothèques Qui mettent à disposition de leurs usagers Des vinyles Dont on sait Dont on sait l'engouement aujourd'hui Dont on sait aussi Pourquoi il y a cet engouement Autour du support Du produit tutoriel Un peu travaillé Un peu Beau on va dire Il y a des pochettes On fait pas les mégraphies Des photographes Et puis il y a aussi des services autour de ça Puisque les bibliothèques De plus en plus Ne se contentent pas De mettre à disposition des vinyles En prêt Ou en écoute sur place Mais elles prêtent également les platines Qui vont avec Donc là on est sur une collection Qui devient quasiment un service Pour moi Le vinyle c'est cher On nous a dit que ça allait être De plus en plus cher Dans les mois qui viennent En plus Les platines sont chères également Ça demande aussi de la place chez soi Donc bon Je parle du point de vue BPI Où on est en plein centre de Paris Sur Les toutes petites surfaces Des appartements mais isolés Plein de choses Pour lesquelles on peut avoir envie Soit de venir en bibliothèque Écouter de la musique Soit au contraire Ne pas avoir à la fois l'argent L'équipement chez soi La place pour avoir tout ça Et donc on peut l'emprunter De temps en temps Pour se faire plaisir Voilà Donc on n'est plus du tout Sur une collection Collection C'est une collection un peu Upgradée La musique en bibliothèque aujourd'hui Et associée en général À des services Et alors justement Xavier Tu évoquais le cas du vinyle Dont on a vu en dehors Là aussi Simplement du monde des bibliothèques Que ça avait connu un engouement Une sorte de revival Comme bac du vinyle Pour parler en bon français Et qu'est-ce qu'il en est De ces propositions Autour des fonds musicaux Que tu as pu lister Est-ce que là aussi Il y a un engouement du public Pour ces nouvelles propositions ? Alors pour les offres en ligne Très honnêtement Je ne sais pas le mesurer Je n'ai pas de chiffres Donc je n'avancerai pas là-dessus Voilà ce qu'on sait Alors pour ce qui est Pour ce qui est des initiatives Imprises sur place De valorisation des collections On sait que des expositions Qui vont porter sur un aspect particulier Du fond Sur un aspect particulier De l'histoire locale Ça va intéresser Et il y a un public pour ça Pour tout ce qu'il y a en ligne Alors je sais qu'il y a Beaucoup de discothécaires Présents sur Facebook Ceux qui pilotent Ou qui ont des chiffres De ce type d'initiatives De portail en ligne De musique locale N'hésitez pas à transmettre Aux participants Moi je n'en ai pas Par contre Sur tous ces nouveaux services Nous espérons quand même Avoir des réponses D'ici quelques mois Puisque la musique en bibliothèque Est un sujet qui intéresse Pas uniquement les discothécaires Mais toute la profession Et également les tutelles Si je puis dire comme ça Puisque donc le conseil de coopération De la BPI Pilote une étude sociologique Qui porte justement Sur la musique en bibliothèque Et sur les publics De la musique en bibliothèque Donc cette étude Devrait donner ses premiers résultats Dans les mois qui viennent Donc là on aura Certainement un état des lieux Déjà de ce que font Les bibliothécaires Dans ces matières là Et puis également Si ça marche ou pas Et quel public il y a Pour ce type d'initiative Merci Xavier Ça c'est du teaser Effectivement on reparlera De cette enquête Peut-être je vous en redirai Un mot à la fin On a parlé essentiellement Jusqu'à présent De fonds De collections En tout cas d'écoutes Mais on le sait Que l'on soit Ou pas dans ce cas La musique c'est aussi Jouer d'un instrument Ou en tout cas S'initier à un instrument Et dans ce domaine là Que peuvent Que proposent déjà Les bibliothèques Plein de choses A vrai dire Plein de choses Mais là on est complètement Dans notre rôle aussi Alors Fabrice Chambon Parlait lors des dernières Bibliogrill D'éducation populaire On est aussi dans ce qu'on pourrait Appeler la formation Tout au long de la vie Aujourd'hui Et effectivement De nombreux établissements Se tournent Vers la mise à disposition D'instruments de musique Et donc la pratique musicale Sur place Donc il y a différents niveaux De développement De ces services Le premier niveau Entre guillemets Ça va être le prêt d'instrument Donc effectivement De plus en plus D'établissements Proposent des prêts d'instrument Avec des excellents retours En expérience A la fois sur le succès De ces offres Donc il y a un vrai public Pour ça Et puis sur le fait Que les craintes Qu'on pouvait avoir au départ Lorsque ces offres Ont été lancées Sont un peu balayées Les craintes Que les emprunteurs Rendent le matériel abîmé Et ne sachent pas S'en servir Détruisent Détériorent Les instruments Les retours D'expérience Qu'on a Montrent Que ce n'est pas le cas En fait Et que ce type De service Functionne très bien Sans dommage Pour les objets Prêtés Donc on peut prêter Des instruments On peut aussi Mettre à disposition Des instruments Sur place Et puis après On peut encore Upgrader Entre guillemets Tout ça Avec une option complète On va dire Qui va être La mise à disposition D'instruments de musique La mise à disposition Avec ses instruments De méthodes d'apprentissage Et de partition Pour ces instruments Et puis pourquoi pas Des ateliers d'initiation Pour le public Donc là on est vraiment En termes de public Sur un On vise Le public Adulte Amateur Qui a été éloigné De l'apprentissage De la musique Dans son enfance Qui n'a pas eu accès A une école de musique A un conservatoire Qui aujourd'hui Devenue adulte Soit de s'y mettre Ou s'y remettre Un contact un peu lointain Et ne trouve pas de place Dans les écoles de musique Parce qu'elles sont très demandées Ou n'ont pas les moyens De se payer un prof N'ont pas la place D'avoir des instruments A domicile Un piano ça prend de la place Un piano ça coûte cher aussi Mais c'est pas le seul exemple Donc là on est tout à fait Dans notre rôle De Effectivement D'éducation populaire Et de Mise à disposition De services De services culturels On va dire Voilà Donc effectivement C'est ce qu'on fait A la BPI Et avec succès Enfin il y a une demande Très forte Pour ce type Pour ce type d'offres Les pianos Que les mettons à disposition Elles sont réservées Quasiment en permanence Toute la journée Et les initiations Qu'on fait Sont Prises d'assaut Voilà Donc il y a bien Un public pour ça Et puis il y a l'option Carrément luxe Qui est la mise à disposition De grands espaces Fermés Un sonorisé Donc des studios Équipés D'instruments de musique Acoustiques Électriques De stations De MAO Voilà Toujours dans l'idée Que ce type d'équipement C'est cher Et puis on n'a pas D'espace De répétition Non plus Gratuit Autour de soi Donc les bibliothèques S'engagent S'engagent là-dedans Là encore On n'est pas simplement Dans la mise à disposition D'un instrument Il y a tout un accompagnement Ce qu'on fait autour des pianos C'est un peu un cas d'école On a à la fois L'objet Le service Le piano On a des collections Et on a un fonds de collection Qu'on a développé spécialement Pour ces pianos Donc on a bien une collection Liée à un service Un méthode d'apprentissage Et un partition Pour grands débutants Et un travail de médiation Avec des initiations Proposées À nos usagers Voilà Donc c'est vraiment un triptyque Service, médiation, collection Dans l'ordre que vous voulez En fait Mais je pense que si Enfin je pense que c'est Dans cette direction-là Qu'il faut qu'on essaie De travailler en bibliothèque musicale Pour Montrer que la musique A toujours toute sa place En bibliothèque Et puis Pour développer des offres Du coup Pertinentes Et vraiment Utiles Pour nos usagers Merci Xavier Dernière question Avant de passer Aux questions De notre salle virtuelle N'hésitez pas A les poser en commentaire Tu parlais justement Des studios Et on voit Effectivement De plus en plus De bibliothèques Qui proposent des studios Alors soit De pratiques musicales Mais aussi Ça peut être Au-delà d'apprendre à jouer Ça peut être Créer son groupe Aussi en plus Des espaces pour accueillir Des concerts Et la réflexion Que je me faisais En préparant ce Biblio Green C'est finalement Après tous ces groupes De musique Qui se sont créés Dans des garages À une certaine époque Est-ce que la bibliothèque Peut être même pas Les moyens D'avoir un garage Donc effectivement Les bibliothèques Se sert à ça Ensuite la création musicale Dans les bibliothèques Dès lors qu'on accueille Des gens qui pratiquent La musique Et qui Rien ne Rien ne présume De qui on accueille Il peut y avoir Des compositeurs En M A O Qui auront envie D'écrire De garder une trace De leur propre composition De la montrer Donc en fait C'est encore Quel objectif On veut se donner En fait Parce que c'est ça Que ça suscite En effet Le développement D'offres de pratiques Musicales sur place Donc à la fois De la pratique sur place Et puis Des rencontres Entre usagers Enfin on peut aller Très loin en fait On pourrait mettre Les instruments à disposition Sur une scène ouverte Pour les usagers Et pour les habitués Qui viennent en fait On pourrait les faire Se rencontrer Les faire échanger Avec le public De la même manière Les groupes Qui viennent créer Ou les compositeurs Solo Qui viennent créer A la bibliothèque On peut tout à fait Leur proposer Et ça peut être un deal Avec eux-mêmes De témoigner De leur démarche de création Lors d'une rencontre Avec les usagers De produire De créer leur œuvre Dans la bibliothèque On peut imaginer Avoir des artistes En résidence aussi On n'a que les écrivains En résidence Dans la bibliothèque Pourquoi pas Des compositeurs Dans les bibliothèques musicales Là-dessus Il n'y a pas de raison En fait Que la musique Ne N'entre pas Dans le champ De ce que font Les collègues Dans les autres disciplines Donc Donc oui Pourquoi pas Faire la bibliothèque Un lieu de création En tout cas De plus en plus D'établissements Proposent Des équipements Qui favorisent Qui favorisent ça Donc Pourquoi pas Le tout là encore Ça va être Que la création Se fasse pas Enquête immunique Mais que Vraiment Les compositeurs Qui seront sur place Les créateurs Puissent témoigner Ce travail Auprès des autres Des autres usagers Alors Merci Xavier Donc ça c'était Je pense que Si je résume Une formule On parlait de garage Donc finalement La bibliothèque Est potentiellement Si je t'entends bien Un nouveau garage Pour créer de la musique Mais avec du public Comme tu disais Avec des usagers Mais certainement Pas Une voie de garage Pour la musique C'est l'objectif De notre Bibliogrill On va passer Si tu veux bien Aux questions Qui sont nombreuses Et j'en remercie Et n'hésitez pas A continuer à les poser Une première question On te demande Si tu penses Ne pensez-vous pas Que les offres numériques Nuisent à l'emprunt Et si oui Quelles sont les solutions Si tu en as bien sûr Je suis toujours mal à l'aise Avec cette question En fait D'un état de fait Qui nuirait A quelque chose antérieur On peut pas lutter contre En fait C'est comme ça C'est comme ça La musique elle est comme ça Aujourd'hui L'industrie La musique elle est comme ça Aujourd'hui La distribution Elle est comme ça Aujourd'hui Donc je pense Ce serait illusoire De penser lutter Contre Cet état de fait Voilà donc C'est une nuit au prêt Oui C'est pour ça Je pense Qu'il faut être arrêté Alors ça Ça vient pas de nous Ça vient plutôt De nos tutelles Qui nous demandent des comptes En fin d'année Mais il faudrait essayer De convaincre En fait Du fait que Le nombre de prêts Ne peut plus En 2022 Être le seul critère D'évaluation De la pertinence À un service bibliothèque Voilà Puisqu'on sait Depuis longtemps maintenant Que c'est plus le prêt Qui fait le cœur De nos activités Et notamment en musique Voilà Donc c'est pour ça Il faut un peu sortir Du quantitatif Et essayer d'avoir Des indicateurs Un peu qualitatifs Pour savoir Quels services on rend Plutôt que Combien de services on rend Voilà Tu rejoins là Une des réflexions Qui a été postée En commentaire Effectivement De dialoguer Avec les élus Au-delà de la question Des prêts On a Une collègue Ou un collègue Dans le Val de Somme Qui nous explique Donc ils vont bientôt Ouvrir une troisième médiathèque Et qu'ils réfléchissent À prendre une offre numérique Afin de répondre À la demande Est-ce que tu aurais Des plateformes à conseiller Tu en as évoqué certaines Mais peut-être juste Pour en donner Non Parce que chaque Chaque établissement A ses propres Voilà S'inscrit dans son territoire Dans ses missions En particulier Alors voilà Il n'y a pas de solution Toute faite C'est ce qui fait Que notre métier Est passionnant Par ailleurs Donc non Je ne recommanderais pas Qui serais-je Pour recommander Les plateformes Là il faut vraiment Les inscrire Dans un projet D'établissement C'est pas voilà Je ne prendrais pas Cette responsabilité Non non bien sûr Juste quelqu'un demande Si tu peux rappeler Le nom de certaines De ces plateformes Pour celles que tu as Alors il y a des plateformes De musique enregistrée On a Alors la plus connue Pour les bibliothèques Entre guillemets C'est parce qu'ils ont développé Un portail spécifique Au bibliothèque C'est Music.me Ensuite On a Tout ce qui va être Nexos Nexos Jazz Nexos Nexos Et Nexos Word On a Nexos Spoken Word Aussi Pour les documents Parlés En musique libre On a 10 musiques Qui se veut Un portail Équitable On va dire Et puis après On a aussi Alors j'en oublie plein Et puis on a Tout ce qui On a aussi des sites Vidéos On aura des captations Aussi de concerts De spectacles Donc pas uniquement De la musique enregistrée Mais aussi Des performances filmées Donc c'est Philharmonie de Paris Enfin Philharmonie à la demande Et moi j'aime beaucoup Medici TV Mais c'est bien sûr Un goût tout à fait Intéressé On va dire Et personnel Voilà Non mais c'était juste Comme ça Les collègues auront Des noms Et pourront Effectivement Comme tu le disais J'en ai certainement Oublié d'autres Oui bien sûr Ça leur donnera Ça leur donnera Des pistes On a plusieurs questions Autour des ateliers De pratiques musicales Quelqu'un nous demande Quand on organise Des ateliers À destination D'adultes Amateurs Qui peut assurer De tels ateliers Si aucun des bibliothécaires N'est musicien Dans la structure Est-ce que tu sais S'il existe Des partenariats Qui permettent À certaines bibliothèques De proposer Ces ateliers D'initiation Faut-il être bibliothécaire Pour travailler en bibliothèque Décidément Je trouve que ce bibliogril Répond pas mal au précédent Où il était question de musique D'ailleurs Et justement Pour ces questions-là Puisqu'effectivement Ça demande des compétences Ça demande de s'y connaître En musique Ça demande de savoir Jouer d'un instrument Donc on n'a pas forcément Les compétences En interne Et puis aussi Les compétences internes On sait qu'elles sont Mouvantes C'est que Des collègues Sont là À un moment Mais ils ne sont plus là Quelques années après Donc il y a une question Effectivement De pérennisation De ces offres-là Pour lesquelles Il ne faut pas hésiter Je pense Alors Regardez en interne Mais effectivement Regardez autour De son établissement Quelles associations sont là S'il y a un conservatoire Une école de musique Autre chose Et puis Essayez de monter Des partenariats Pour développer ces offres Tout en l'expliquant bien Qu'il n'est pas du tout question De se substituer Au tissu Des écoles de musique Ou des conservatoires Et que ce qu'on va faire C'est bien une initiation Alors nous ça dure Une heure à la BPI Et c'est vraiment Une prise en main Du piano Voilà comment ça marche Ensuite Les usagers se débrouillent On ne leur donne pas de cours Et quand on en parle de cours Je précise tout le temps Qu'il ne s'agit pas de cours Mais bien de présentation De l'instrument Et ensuite Pour que les usagers progressent On a mis à leur disposition Un fond de piano Premier pas Avec des méthodes Grand débutant Et des partitions Grand débutant Et ça marche Ils reviennent Et ils reviennent Se perfectionnent Et deviennent pianistes Et justement Sur cet aspect là Alors ça ne se prête pas A la BPI Puisque la BPI Ne fait pas de prêt Mais on te demande Si tu sais Si ce service De prêt d'instrument Ou ces ateliers d'initiation Relance La vitalité Qui passe notamment Par le prêt Mais pas seulement Du fond de partition Dans ces bibliothèques concernées Alors le fond de partition Le fond de partition On peut choisir C'est bien De ne pas parler Que de musique enregistrée Le fond de partition Justement On peut l'adosser A une offre d'instrument A emprunter Ou à jouer sur place Et là ça devient intéressant On revient au triptyque Médiation Service Collection C'est là que c'est intéressant D'avoir des partitions Où on peut consacrer Une partie du fond de partition A un fond de partition De pratiques Vraiment faites pour jouer Et puis avoir à côté Des partitions Dessinées À l'étude À autre chose Mais oui Complètement Une offre de partition Qui serait adossée À un fond d'instrument En prêt Je pense Serait Tournerait Oui Tournerait beaucoup Et tourne beaucoup Je crois que c'est déjà le cas Dans les établissements Qu'il propose D'autant que les partitions C'est très cher Voilà Là encore Donc c'est C'est un vrai service Qu'on rend Enfin un vrai service On nous pose Une question Sur ce qu'il en est De la musique pour enfants Est-ce que tu as Des choses à en dire Est-ce que ça Est-ce que c'est un domaine Non Non je vais être très honnête On n'a pas de secteur jeunesse Du tout à la BPI Donc ça me fait Oui Je n'ai pas exploré Ce champ Ok Voilà Pas de problème Nous avons d'autres questions Excuse-moi Je la retrouve On nous parle Oui Est-ce que tu as connaissance Alors peut-être que la personne Sinon en commentaire Peut détailler Un exemple itinérant De home studio Près d'instrument Pour une bibliothèque départementale Est-ce que tu connaissais Cette initiative Non Non Pas du tout L'idée c'est de faire un studio Donc une sorte de bus Ou de van Qui irait de bibli en bibli Je suppose D'accord C'est chouette Comme idée Non mais je n'en connais pas l'exemple Je n'en connais pas l'exemple Mais si l'exemple existe Je pense qu'on sera tous très intéressés Pour en avoir un retour Et on peut inviter le collègue Ou la collègue A proposé d'en parler Sur BPI Pro C'était pour la petite minute Probablement la dernière question Xavier Sais-tu si des bibliothèques Ont pu négocier Avec des plateformes de musique De type Deezer Spotify Pour avoir un abonnement institutionnel Pour proposer Cette forme de streaming Ou une sonorisation de l'espace Aux usagers Est-ce que tu sais S'il y a de tels partenariats Qui ont pu être noués Alors je ne sais pas Si on parle de partenariats ou pas Mais il y a des offres Pour bibliothèques Qui existent Pardon des offres Des offres La question est sur les offres Donc oui Musique.me a une offre bibliothèque Les autres J'ai un doute Je ne pense pas Donc oui ça existe Ça existe Après Il faut savoir ce qu'on fait Aussi Ce n'est pas magique Ce n'est pas automatique Ce n'est pas parce qu'on a une offre Un bouquet On a envie de s'en débarrasser Sauf que si on s'en débarrasse Il ne sera pas utilisé Il ne sera pas Voilà C'est toujours la difficulté Qu'on a à valoriser Des collections Désormais dématérialisées Voilà Donc Donc oui ça existe Et bon Nous-mêmes à la BPI On a ce type d'offres Et on voit bien Que ce n'est pas Ce après quoi Le public court Et on a une difficulté À rendre palpable Pour nos usagers L'existence de ces offres Voilà Y compris dans nos valorisations Ce n'est pas forcément Alors ça le devient Parce qu'on finit par S'éclaturer aussi Mais Les valos Ont souvent été Des valos physiques Ou longtemps été Des valos physiques Et c'est vrai que Ce n'est pas forcément simple De mettre en valeur Visuellement quelque chose Qui n'a pas de matérialité Voilà Donc effectivement Des bouquets Des abonnements Oui Mais Mais voilà Il ne faut pas croire C'est la solution Miracle À je ne sais quoi D'ailleurs Voilà Écoute Je me disais Ça pourra peut-être Faire l'objet D'un prochain Biblio Grill Les collections numériques Comment les valoriser Mais ça on en reparlera Merci en tout cas Xavier Pour toutes ces Merci à toi Jean-Baptiste Merci à vous Je voudrais revenir Je voudrais revenir Simplement Excuse-moi Je voudrais revenir Sur cette histoire De bus Studio Et d'itinérance J'ai beaucoup parlé D'ancrage dans un territoire Au cours de ce Biblio Grill Ce sera le thème Des prochaines rencontres Nationales Des bibliothécaires musicaux Donc les rencontres Organisées par la CIM Qui se dérouleront À Limoges Les 14 et 15 mars Donc si ces questions Vous intéressent Les inscriptions Vont ouvrir D'ici la mi-février Je pense Et donc au cours De table ronde De posters D'ateliers On essaiera De justement Faire tourner Cette notion De territoire Et de ce que peut être De ce qu'est aujourd'hui La bibliothèque musicale Sur son territoire Et comment elle s'inscrit Sur un territoire Que ce soit Un territoire Physique On va dire Un territoire Numérique Je parlais de ces communautés D'internautes Qu'on anime aujourd'hui Voilà Il sera bien question D'explorer Tout ça Et tous ces aspects De la notion De territoire À Limoges Les 14 et 15 mars Merci effectivement Voilà pour la pub Et de toute façon On relèvera la pub Sur BPI Pro Vous aurez le lien Dès que les inscriptions Seront ouvertes Avec le replay Du Bibliogrill Je vous remercie Toutes et tous De nous avoir suivis Et pour vos nombreuses questions Comme souvent malheureusement Nous n'avons pas eu le temps De toutes les poser Mais merci beaucoup Rendez-vous Pour un prochain Bibliogrill Très bientôt Et Concernant aussi L'enquête Des publics De la musique Là aussi Vous aurez la suite Puisque pour l'instant Ce sont les visites de terrain Sur 6 sites En France Qui ont été effectués Donc Plein d'actualités Que ce soit Les journées de la CIM Ou cette enquête Et d'autres À suivre sur le site DPI pour les professionnels À bientôt donc Sur BPI Pro Et au revoir Au revoir Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz